Au cours de nos investigations, nous avons pu savoir que finalement, Groziza n'est pas mort du COVID-19, parce que nous avons été informés qu'avant sa mort, des tests de COVID ont été réalisés sur lui, et tous ces tests se sont avérés négatifs. Ça, c'est une réalité. Deuxième chose, Groziza n'est pas un simple citoyen, ce n'est pas un citoyen lambda, c'est un chef d'État. Dès lors qu'il me... Je pense que l'État a l'obligation de dire aux populations les causes réelles de la mort du président. Donc, comme ça n'a pas été fait, mais ça dit ce que ça dit. Sur le corps de Groziza, ils n'ont pas fait l'autopsie pour pouvoir déterminer les causes de sa mort. Et comme je vous le dis, on a eu des informations, et je pense qu'on s'est procuré même, de certaines preuves de cet assassinat par poison. Aujourd'hui, pour plusieurs raisons, y compris la protection de certaines personnes au sein même du régime qui se sont entretenues avec nous, je ne voudrais pas aujourd'hui commencer à donner des détails pour ne pas causer des problèmes à certaines sources. Donc voilà, ça c'est ma deuxième question. Mais comme je vous l'ai dit, comme je l'ai dit même dans la déclaration, c'est à l'État de prouver le contraire de ce que je dis, ou bien de dire, les raisons réelles, trois ans après, nous, nous avons fait notre devoir d'enquêter, et nous avons su qu'il a été assassiné par poison. Donc voilà, j'essaie de réfléchir. Groziza, c'est un ancien chef d'État. C'est quelqu'un qui allait passer le pouvoir, mais pour occuper un autre statut beaucoup plus important, qui allait même influer sur ses successeurs. Donc, Groziza, c'est un chef d'État qui a géré le Grondi pendant 15 ans, qui connaît beaucoup, beaucoup y compris sur des crimes contre l'humanité que le régime en cours a commis. Et puis, il est ici aussi d'un régime pas trop stable, un régime instable, un régime aussi dans lequel le crime est vraiment en mode d'ordre. Donc, moi, je peux penser que ceux qui ont pensé à l'éliminer voulaient éviter probablement, comment dire, son influence. C'est une hypothèse. Moi, je ne peux que réfléchir. Alors, ceux qui l'ont éliminé, probablement, est-ce qu'ils voulaient faire endosser au Sœur Groziza tous les crimes contre l'humanité commis sous le régime SNDDFDD ? Je n'en sais pas. Par contre, quand on parle d'une autre volonté d'arrêter ou d'assassiner d'autres personnes après la mort de Groziza, ça a été toujours le cas, vous l'avez vu, dans les pratiques du régime en place. On l'a vu avec l'assassinat des trois sœurs italiennes. Quand les trois sœurs italiennes ont été assassinées, le régime avait prévu de porter son crime à une personne qui est en situation de handicap mental. Vous l'avez vu. Bien que le crime a été commis par des agents de renseignement sur l'ordre du pouvoir, vous avez vu que le pouvoir l'a présenté devant les caméras, devant toute la presse, un homme en situation de handicap mental, en disant que c'est lui qui a tué les sœurs. Il est toujours en prison aujourd'hui. Alors que tout le monde connaît que c'est le régime qui a commis. Alors, planifier d'arrêter des personnes ou d'assassiner d'autres pour les accuser d'avoir empoisonné le président Pierre Groziza, ça ne m'étonnerait. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, ça je ne fais que vous rappeler, dans la fraîcheur de la mort de Groziza, il y a eu beaucoup de messages qui ont circulé sur les réseaux sociaux burundais disant, citant même certains noms, parmi les proches de Groziza, de l'ethnie surtout Toti, en voulant faire croire aux gens que ce sont ces individus qui ont collaboré avec l'ennemi pour empoisonner Groziza. Ça, c'est des informations qui ont circulé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit aujourd'hui en premier lieu.